Le Mercedes-AML lancé en 1997 connaît depuis lors une carrière importante dans le monde. Aux Etats-Unis où il est construit et bien évidemment en Europe. Après 10 ans de production, 620 000 unités ont été vendues dans le monde, dont 25 500 en France. Devant une concurrence rude, le AML a déjà bénéficié de lifting, histoire de redynamiser le style et d'apporter certaines modifications. Tout terrain de luxe, le Mercedes a certainement bouleversé le monde des 4x4 luxueux où régnaient les grands comme Land Rover ou Range Rover. Inutile donc de juger à nouveau ce design qui possède des lignes élégantes et homogènes quasi parfaites. Dans l'habitacle, on ressent tout de suite le haut de gamme avec une finition soignée et des assemblages de qualité, même si l'ensemble nous paraît uniforme et un peu triste. Les équipements ne manquent pas et l'on y retrouve comme sur la classe C, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, le réglage électrique des sièges ou encore l'incontournable panoplie dernier cri comme le Bluetooth ou la connectivité iPod. Côté confort, pas de soucis non plus, à l'avant comme à l'arrière, l'espace est généreux et notre passager n'a souffert que de la souplesse des suspensions, l'incommandant même sur le parcours. Les évolutions sont rassemblées sous son label écolo baptisé Blue & Fiancy. Ce programme englobe un allégement d'une trentaine de kilos, se poursuit par un peaufinage aérodynamique, puis une optimisation de la mécanique, de la boîte de vitesse et de la pompe de direction assistée. Le constructeur annonce une consommation de carburant en cycle mixte d'un peu moins de 9 litres au 100 km pour des émissions de CO2 en cycle mixte d'environ 230 grammes par kilomètre. Associé à une boîte automatique 7G-tronique avec des palettes de commande au volant, le moteur du Mercedes réagit parfaitement dans les virages et les côtes. Le comportement routier est exemplaire et la transmission intégrale permanente formatique travaille en étroite collaboration avec le système électronique d'aide à la motricité, en particulier sur les terrains à revêtement irréguliers. Équipé d'un moteur diesel 3 litres délivrant 150 kW pour un couple maxi de 500 Nm, il peut atteindre une vitesse maxi de 210 km heure sur circuit. Sous-titrage Société Radio-Canada